Musique 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 Bonsoir, avec mon hôtel ici ? Ok Tu es ok ? Oui Oui Salut Oh oui, c'est Serge Elle se fait vraiment mal Mais il y a un point où Coup de paix Coup de paix Coup de paix Coups Oh, bien Coupes Oh, c'est la paix Coupes Bonsoir Coupes 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 Descoupes Coupes Le Il y a Il y a Coupes Coupes Le Et quand il y a encore une fois, il y a un peu de voile ! J'ai pas de voile ! C'est un peu français, c'est un peu ! Donc là c'est des chiottes russes dans le transsibérien, deuxième classe. Donc notez le système pour se laver les mains, il faut appuyer, là, c'est un peu merdique. Voilà, c'est pas terrible. Bref. Alors nous avons ici mes premières toilettes sibériennes, qui font également office de salle de bain. Mais notez l'absence totale de lavabo. Voilà. On a les chiottes, on a la baignoire, on a le miroir. Mais on n'a pas le lavabo. Alors maintenant, on demande comment on attendait. Je vais devoir chier, là. La position est difficile. Le dur c'est de se tâcher. Bon voilà, c'est fait. Ceux qui ont suivi mes aventures, m'ont déjà vu chier dans la jungle d'Antapouasie. Maintenant j'ai chier sur la banquise au lac Baïkal. Pour le gîte, j'ai un logement chez l'habitant. Salut. 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 Très heureux. Tu fais la yacoustie aussi ? Ouais. Merci. Bah ouais. Faut y couter tout de suite. C'est super. Regarde. On va finir la poubelle et tout ça. Allez, tu fais ce qu'on va. Ok. Bon alors on fait une petite pause, ça fait du bien. Alors apparemment, il y a une pause toilette exceptionnelle. Toilette exceptionnelle ça ? Ah oui, oui, absolument. Bon bah on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah c'est fabuleux d'y avoir des toilettes comme ça, avec du lino. C'est que tu as vu. D'habitude c'est la planche de bois, mais là avec le lino c'est classe quand même. Extraordinaire. Ça franchement, ça vaut le coup d'oeil. Il faut qu'on demande si le musée du goulag est ouvert. Allez, c'est parti. Là nous sommes dans le musée du goulag. Nous allons visiter notre palais. Pour moi, c'est le plus froid que j'ai expérimenté. Je vous laisse apprécier la présence de glace partout sur le sol. Ça te plaît la glace là dans l'hôtel, Michel ? C'est pittoresse, tiens. C'est un peu surprenant. Plus on monte, plus on fait chaud. Là, la baignoire de l'appartement de l'Evène. Donc vous m'en notez... En fait, on a tué un renne. Ça c'est le gigot qu'on laisse dégelé dans la baignoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà donc la petite escale de l'expédition en traîneau à Rennes et ça va être un moment fort du voyage puisque nous avons ici des toilettes exceptionnelles, il s'agit n'est-ce pas des toilettes du goulag. Vous voyez un peu l'austérité des lieux. Ce n'était pas la joie tous les jours. Il est sympa ce petit café. Alors là on a un spécimen de toilettes assez unique, je suis sur le fameux Bagdad Café de la route d'Omeyakon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et nous avons ici un modèle à structure pyramide. On est ici dans un enclos de cheval de grand froid. Le mec il t'a expliqué un petit peu, ça tient combien de degrés ? Vous pouvez admirer ici les toilettes du ranch d'Omeyakon, la ville la plus froide du monde, moins 72 degrés il y a quelques dizaines d'années. Mais là avec le réchauffement climatique c'est seulement moins 60 en hiver. Mais on continue à pisser et à chier dehors à la dure, attention. Voilà, très bel ouvrage avec notamment quelques drapés et une subtile couche de neige pour surplomber un toit élégant. Et en arrière il va couler, fais gaffe ! Ah ouais ? Chaque fois qu'on suit le bien, il faut pas aller.